Bonjour Fanny, je te remercie d'avoir accepté de faire un témoignage pour le programme Stable et Ancré. Donc toi tu as fait la saison 3 qui vient de se terminer et je vais déjà te laisser te présenter. Qui es-tu Jean-Noël ? Alors moi je suis Jean-Noël, j'ai 44 ans, je suis divorcé, j'ai trois enfants, je suis vendeur dans un magasin, c'est une grande jardinerie. Je ne sais pas après tout ce que je peux dire ou pas dire, je ne sais pas. Ce que tu veux dire en fait c'est très bien là. Moi ce qui m'intéresse c'est qui étais-tu avant ce programme, c'est-à-dire il y a six mois quand tu t'es engagé dans ce programme, qui étais-tu ? J'étais pas en désarroi mais j'étais en plein questionnement sur sur qui j'étais réellement, sur qu'est-ce que j'aspirais réellement, sur sur comment comprendre les autres et moi-même. C'était une année de grands questionnements. Et qu'est-ce qui t'a donné le déclic de t'engager avec moi sur ce programme là, qui est quand même sur six mois avec des efforts à fournir, il y a aussi un effort financier à faire. Qu'est-ce qui t'a donné le déclic de te dire tiens allez j'y vais ? Ben déjà moi, pour moi, dès le début, le discours m'a plu. Moi je te cache pas que j'avais commencé à m'intéresser un peu au développement personnel, donc j'avais déjà vu quelques personnes, enfin quelques vidéos de personnes qui sont plutôt pas mal aussi, mais on m'a indiqué, on va dire, le chemin de tes vidéos à toi. Et quand je les ai écoutées, ben ça m'a beaucoup plus percuté en fait que les autres. Donc j'ai commencé à m'intéresser à toi en fait par le biais des vidéos. Et puis quand j'ai vu qu'il y avait établi ancré à saison 3 qui commençait, ben j'ai pas, j'ai pas beaucoup hésité en fait. Donc malgré, comme tu dis, le côté financier, il y a, je sais que il y a beaucoup de, de fois où tu disais que le problème c'est pas l'argent et ça je crois que je l'ai très très bien assimilé. Et effectivement tu avais raison, le problème c'est pas l'argent. Ouais, c'est très dur à assimiler ça, parce qu'on se l'est bien enregistré. Et pourtant c'est surtout notre manière d'être, notre manière de nous percevoir, notre comportement qui crée entre guillemets une pénurie ou qui crée une entre guillemets l'abondance. Donc merci de le préciser. Du coup, qu'est-ce que tu as trouvé toi dans ce programme ? Ben déjà j'ai trouvé comment je fonctionnais, ce qui est déjà pas mal, parce qu'on fonctionne toujours d'une certaine façon et on sait pas vraiment comment. Et là j'ai appris et du coup je continue d'apprendre. J'ai appris aussi à comprendre l'autre ou les autres en général, ce qui est très bien aussi parce que bien souvent on est fermé en fait dès qu'il y a des choses qui ne nous conviennent pas, on est plutôt fermé. Alors que non, les gens sont comme ils sont et il faut juste les accepter comme ils sont. Et ben ça du coup je l'ai acquis, donc ça c'est bien. J'ai appris aussi à savoir qui j'étais. Donc ça c'est vraiment important pour moi de toute façon quoi qu'il arrive. Donc ça m'a fait du bien. Il y a vraiment deux socles sur lesquels moi j'insiste beaucoup. En tout cas, c'est ma priorité à moi. C'est comment s'aimer, certes, et comment mieux aimer les autres ou vivre en relation avec les autres. qui sont pour moi les deux thèmes les plus importants parce que ça fait toute la qualité de notre vie. Et je pense que vous le voyez au fur et à mesure qu'on avance dans ce tableau et ancré, il y a le pardon, il y a la reconnaissance de soi, il y a le pardon. Il y a tout d'un coup, je découvre un monde avec plusieurs profils. Et je comprends que tout le monde ne regarde pas le monde avec les mêmes lunettes que moi. Et je commence même à comprendre pourquoi dans le passé il y a pu y avoir certains couacs. Et derrière il y a bien sûr le j'apprends à mieux me stabiliser émotionnellement et pour le coup être plus en relation avec les autres. Du coup, par rapport à qui tu étais avant dans cette quête de recherche, de qui tu es et de comment sont les autres, comment tu te définirais aujourd'hui ? Comment je me définirais aujourd'hui ? Prêt pour la suite. Prêt pour la suite, oui. Oui, beaucoup plus ouvert et vraiment, je me définis comme quelqu'un de plutôt serein maintenant. Super. S'il y a un truc dans le programme qu'il ne faut surtout pas enlever, ce serait quoi ? Les valeurs. Les valeurs. Très important. Les exercices. Les énéagrammes aussi, c'est franchement très très bien. Qui complètent les valeurs, je trouve. Qui complètent les valeurs, oui. Donc ça, c'est vraiment bien, oui. Après, il y a plein de choses qui sont bien. C'est le fait d'accepter, de se pardonner. Tout est bon, en fait. Oui, mais je garde ces deux axes. C'est vrai qu'on commence par les valeurs dans le programme et on termine par l'énéagramme. Et je trouve complète tout ce qu'on a fait avant, le pardon de soi, le pardon des autres, la reconnaissance de soi, la reconnaissance des autres. Et du coup, ça crée vraiment un sentiment de paix. Enfin, il y a quelque chose de profond qui s'installe à ce moment-là. En tout cas, moi, tout ce processus, est-ce que ça m'a permis ? Est-ce que toi, ça t'a aussi provoqué ça ? Oui. Oui, oui. Oui, c'est ça, c'est... Bon, après, je ne dis pas parce qu'on a toujours une certaine attente qu'on ne devrait pas avoir, mais on l'a quand même toujours un peu. Mais en fait, non, c'est... Oui, c'est vraiment très, très bien dans le sens dans lequel ça s'est passé. Ah, les fameuses attentes. On en a parlé souvent. Dans le mindfulness, dans la pleine conscience, on dissocie douleur et souffrance. OK, il y a la douleur, la douleur physique qui est là et la souffrance qui est plutôt toutes les pensées, les attentes, tout ce que je rumine dans mon esprit et on dissocie vraiment ces deux choses. Donc, la souffrance, le stress, l'angoisse et autres viennent de comment j'arrive à prendre de la distance avec toutes les pensées qui sont là. Et ce qu'on perçoit, c'est que très souvent, la douleur, souvent on dit j'ai mal au cœur, j'ai une blessure et cette douleur, elle est atténuée ou diminuée par rapport à notre capacité à prendre de la distance avec le côté psychologique. Bien évidemment que si je me casse le bras, je vais avoir mal. Mais après, si je me coupe, je vais sentir quelque chose. Mais est-ce que je vais vraiment avoir mal ou est-ce que je vais avoir une sensation qui va activer tout un tas de choses, tout un tas de cheminement dans mon cerveau qui va créer plus de sensations encore ? Tu vois ? C'est intéressant de justement voir comment j'arrive à prendre de la distance avec mes attentes parce que dans le monde dans lequel on vit, ce sont beaucoup, beaucoup, beaucoup nos attentes qui créent de la souffrance. Oui, ça c'est vrai. J'ai des attentes, je suis incapable de communiquer, j'ai peur du conflit, j'ai peur que l'autre me dise quelque chose que je n'ai pas envie d'entendre parce que comment je gère ça ? C'est facile de gérer les choses que j'ai envie d'entendre, mais c'est moins facile de gérer le... On me dit quelque chose que je n'ai pas envie d'entendre. On le ressent de toute façon. Oui. Ou l'autre me dit quelque chose dont j'en ai rien à foutre et je suis stressée par une autre réponse. Tu vois ? Et tout ça, ça fait partie de la case souffrance qui du coup crée des douleurs physiques ou en tout cas peuvent augmenter ou diminuer les douleurs physiques. Donc oui, les attentes, elles sont là. On en a tous. Maintenant, c'est comment j'arrive à mettre de la distance avec ça de manière à accepter la réalité telle qu'elle est. Et ça, c'est dur. C'est plus dur. Oui, c'est dur. Mais là, du coup, moi, je sais que j'ai appris à beaucoup relativiser et puis à switcher si besoin. Oui. Oui. Super. Du coup, est-ce que tu conseillerais ce programme à un ou une amie ? Oui. Je l'ai déjà fait même. Super. Ça m'intéresse. Et qu'est-ce que tu aimerais conseiller aux futures participantes ? Eh bien, surtout de ne pas hésiter parce que bien souvent, on peut être confronté à l'hésitation face à ce programme dans le sens où forcément, on se pose la question est-ce que je fais, est-ce que je ne fais pas ? Mais non, il ne faut franchement pas hésiter. Quand on a vraiment envie de savoir qui on est, où on veut aller, d'où on vient, il ne faut pas hésiter. Il faut y aller. Allez-y. Super. Super. Je te remercie, Jean-Noël. Merci infiniment. Avec plaisir. Dernière chose que tu aimerais rajouter ? Non, merci beaucoup, Fanny. Beaucoup de gratitude, franchement, parce que moi, je suis content de mon nouveau mois déjà. C'est important. Oui. Et puis, c'est autant grâce à toi que grâce à moi parce que l'effort, il est mou de moi. Et puis, tu as été un très bon professeur. Oui. Ça, je le dis tout le temps. Moi, je donne et puis après, vous prenez et vous faites. Je ne peux pas faire plus. Et merci de le préciser. Merci infiniment. Super. Avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci. Avec plaisir. Merci. Merci.